Bonjour Henri, vous nous regardez à Montéjouvence, à Yaoundé et à Ezeka, partout ailleurs. Bienvenue au 13h bilingue sur Canal 2 International, les titres à la une de votre journal. Un élève bastonné au point de perdre un de ses organes, cette scène de violence scolaire se passe au lycée technique d'Ambam dans le sud. Le ministre des enseignements secondaires descendu sur les lieux appelle les enseignants à plus de retenue. Hier 15 septembre était Journée internationale de la démocratie et pour cet 15e anniversaire, la sonnette d'alarme a été tirée sur le recul de ce principe qui fonde les sociétés modernes. Au Cameroun, la société civile monte au créneau sous l'impulsion de son coordonnateur Jean-Marc Bicoco tournant la page pour l'alternance démocratique en Afrique. Il peint un tableau sombre de la démocratie au Cameroun. Vous pouvez nous rejoindre sur notre social media handle, juste pour le canal international sur YouTube et sur notre tutor handle, Monique Jussat-Lessalvo. On parle bien sûr d'un énième cas de violence en milieu scolaire. La dernière victime est un élève de classe de première F3 au lycée technique d'Ambam, Ulrich Ateba, âgé de 17 ans. Il vivra désormais avec moins d'un organe. Il a été violemment frappé au flanc gauche de son abdomen par le conseiller d'orientation de cet établissement. Transporté d'urgence à l'hôpital, il va subir une opération chirurgicale suivie d'ablation de sa rate. Le ministre des enseignements secondaires descendu sur les lieux et qui s'est rendu au chevet de la victime prescrit plus de retenue dans l'exercice de la punition en milieu scolaire. Précision avec Ambroise Foguet. Des flancflons de sirènes, palafrant la sérénité habituelle du quartier et combité. Le cortège qui avance s'immobilise dans la cour de l'hôpital régional d'Ebolova. La mine de Nalova Lyonga, le ministre des enseignements secondaires, montre qu'elle effectue une descente pas de plus ordinaire. Encore que les échanges qui s'en sont suivis se sont voulus à Uclo. Et pour cause, deux semaines seulement après la rentrée des classes, on renoue avec la violence à l'école. Le travail d'enseignant est ardu, mais l'enseignant devrait être capable d'éduquer l'enfant à distinguer le mal du bien. Les mesures disciplinaires sont le canevas et bien entendu le suivant en charge de la discipline en est le gavre. Cette fois-ci, c'est un élève de classe de première F3 au lycée technique d'Ambam qui est la victime. Aimé Valère Ebousset, conseiller d'orientation scolaire moqué, a trouvé pour punition un coup de pied violent sur le côté du ventre d'Ulrich à Teba 17 ans. Il y a eu des remous dans ces années-classes et malgré ces différents conseils et interpellations, l'élève à Teba n'est plus riche. C'est compoté d'une année où il n'a pas pu supporter les faits. Admis à l'hôpital régional, le jeune homme vient de subir une opération et devra désormais vivre sans sa rate. Le seul souci, c'est que c'est un organe qui entre dans l'université, c'est-à-dire qui aide l'organisme à lutter contre les infections. Il faut vacciner cet enfant. Le ministre des enseignements secondaires dit être venu témoigner la sympathie et la solidarité du gouvernement au jeune Ulrich et à sa famille. Un corps en état de décomposition retrouvé sous le pont de la Kienké. Cette acribie et selon les populations de cette cité balnéaire, cette autre perte en vie humaine est la conséquence de l'insécurité qui règne en maître dans cette localité. Les précisions dans ce récit de Leslie Npometia sur les images de notre correspondant, Moussataku Akribi. La dépouille d'un homme de la quarantaine retrouvée sous le pont de la Kienké, Akribi. Le camp était déjà en état de putrefaction lorsqu'un riverain de la ville a allaité les autorités municipales. Ce pont, comme tous les autres chantiers abandonnés de la ville, est devenu un nid d'insécurité. Selon les populations, le chantier de la plage Ngoïewami, c'est des refuges malfrats. Le constat est frappant parce que nous vivons des choses que nous avons souvent l'habitude de voir. Nous, les élèves et les primaires se retrouvent avec des armes plongées dans les sacs d'établissement. Et il est question aussi que les mairies aujourd'hui essayent d'éclairer les zones d'hommes. Parce que ici, il y a des agressions que nous vivons dans plusieurs coins de la cité. Il y a des vols de moto. Chaque jour, nous avons des plaintes, des vols, des agressions. Ce que nous, auparavant, nous ne vivons pas dans l'âge. Ici, les populations espèrent l'intervention des autorités pour stopper le phénomène. Une autre mort suspecte a été enregistrée derrière le commissariat d'étudis à Yaoundé. Nous y reviendrons. Henri Kedjian, vous avez la seconde part de la news. Oui, l'étudis de la Cameroun Renaissance Movement appartient à la Yaoundé Regional Centre Appeal Court yesterday pour leur premier hearing après qu'ils étaient sentenés par le tribunal militaire. A hearing that was actually punctured and became rowdy as l'opposition party actually expected their president, Maurice Campto, to enter into the hearing. Tito Swidheiser, Chair. Heavy deployment of the forces of law and order and roadblocks in front of the Centre Regional Court of Appeal. Access into the court's premises, strictly limited as Maurice Campto and the CRM lawyers were here to defend their party detainees. An atmosphere which doesn't appear well to the officials of the Cameroun Renaissance Movement who describe it as anti-democratic practices on an international day for democracy. This is an hearing, a hearing in a court. Actually, it's supposed to be public. It means that every Cameroun can really attend the hearing. But as you can see, we have police, we have gendarmeries. They have blocked the routes, which is leading to the court of appeal today, which is not good. and this is happening during a special day, which is the International Day of Democracy. Are we really in democracy? If we are in democracy, why should we face such situations where citizens cannot move around freely? The hearings this day are adjourned for a number of irregularities. You know, actually, you have to produce a document to the court, but the dates are different. As far as the jury is concerned, our lawyers have a different date, and then even the state prosecutor has a different date. But the defense lawyers attribute such to delay tactics to keep their clients behind bars. It's not true. The commissioner, the government, which is the representative of the legal department, say that our clients appeal for the decision late. It's not true. Bibu Nisak and the others therefore remain in detention while waiting for the effective start of the court's proceedings on October 20th. Thanks, Haise Nance. Cameroon joined the rest of the world yesterday to commemorate the World International Day of Democracy. In fact, the question on the practice of democracy in Cameroon is that of the movement to Nila Parch that actually faced the media to give their own version of what they think Cameroon's democracy is. Umur Koulsimi was part of that press conference on our report. The practice of democracy in Cameroon comes under review on this International Day of Democracy. According to Moveement Tournant La Page of Jean-Marc Bikoko, True Democracy is still far-fetched. The movement used this occasion to remind political parties that democracy is based on freedom. La democracy, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et que les anges ne descendront pas du ciel pour venir nous libérer. And the statements of the Secretary General of the United Nations Organisations, Antonio Guterres, these day highlights the setbacks of democracy across the world. Yet, across the world, democracy is backsliding. Civic space is shrinking. Distrust and disinformation are growing. And polarisation is undermining democratic institutions. Now is the time to stand up for the democratic principles of equality, inclusion and solidarity. Without a free press, democracy cannot survive. Without freedom of expression, there is no freedom. On Democracy Day and Every Day, let us join forces to secure freedom and protect the rights of all people everywhere. This, as Cameroon joins the international community to commemorate the International Democracy Day under the theme Importance of Media Freedom to Democracy, Peace and Delivering on the Sustainable Development Goals. Of course, Henri Kedjong Atembe, hier 15 septembre, était Journée internationale de la démocratie, occasion pour les uns et les autres de tirer la sonnette d'alarme sur ce principe qui fonde les sociétés modernes. Au Cameroun, la société civile est montée au créneau et sous l'impulsion du coordonnateur. Tournons la page pour l'alternance démocratique en Afrique, Jean-Marc Bicoco, il peint un tableau sombre de la pratique démocratique au Cameroun. Janice Kamga, Michel Foucault. On a un autre obstacle. C'est une conférence de presse très courue par la presse privée à laquelle nous assistons ce 15 septembre au cœur de Vogada, quartier populaire de la capitale Yaoundé. En dépit de la menace d'une intervention policière, comme ce fut le cas lors du lancement des activités de la coalition tournant la page en 2015, les cadres crachent du feu, préoccupés par l'état actuel de la démocratie au Cameroun. Nous sommes dans un pays où le RDP se fait la réunion où il veut, comme il veut, quand il veut, et pas les autres. Où un SDP dit à l'autre qu'il ne fait pas. Nous sommes dans une démocratie où, pour avoir voulu faire une réunion, Jean-Bosco, t'as de la grande parole, qui est votre confrère, c'est vie encore, et rien ne t'a dit, ça reste la grande parole. En marche du thème choisi par les Nations Unies, le mouvement axe la réflexion sur l'alternance à la tête de l'État en 2025, le Cameroun à la croisée des chemins. Il fait un synopsie de ce qui est considéré ici comme les signes avant-coureurs d'une fin de règne. Nous participons à la lutte des réseaux. Dans cette lutte, vous avez la fameuse opération épervier. Il y a les démêlés entre des casiques et le fisc, la cacophonie au sein de la machine gouvernementale. Seul recours viable pour un happy end sur le plan politique, l'alternance démocratique. L'alternance est une vérité incontournable. De tous les scénarios envisagés, cette société civile lorgne l'alternative régionale jugée la plus consensuelle. Le partage du gâteau national tel que conceptualisé par Joseph O'Ona dans son ouvrage Système politique précoloniaux au Cameroun suppose la rotation du pouvoir suprême entre toutes les régions du pays. En prélude à l'année électorale 2025, Jean-Marc Bicoco annonce donc une campagne nationale afin de semer les graines du militantisme et sensibiliser à la limitation des mandats. Yaoundé ouvre à nouveau ses portes au Congrès mondial pour la chirurgie endoscopique et gynécologique en Afrique. L'événement annoncé pour le 26 et 30 septembre prochains permettra de donner naissance aux idées, partage d'expériences entre maîtres et débutants pour un transfert de compétences. Au cœur de ce rendez-vous scientifique piloté par le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et de reproduction humaine, il y aura l'infection pelvienne et ses complications. L'enjeu de cette deuxième édition avec vous, Karel Mouzatiatouia et Serge Alain Zibou. Ce deuxième congrès mondial de chirurgie endoscopique et gynécologique qu'organise le CRASER arrive au moment où cette structure hospitalière offerte aux Camerounais par le couple présidentiel dit tenir le pari de ses engagements au rang desquels l'amélioration du bien-être et de la santé de la femme. Il en veut pour preuve la réalisation de plus de 300 fécondations in vitro à date des interventions médicales et chirurgicales pour venir à bout de différentes formes de cancers qui attaquent la femme, entre autres. Le personnel du Centre Hospitalier de Recherche et d'Application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine veut au cours de cette rencontre scientifique enrichir son expérience et partager son savoir-faire avec les près de 800 professionnels du secteur des quatre coins du monde annoncés. Le Cameroun a cette chance que le ministre d'État, le ministre d'Enseignement supérieur ait pu créer avec la Société internationale un diplôme international des chirurgies endoscopiques en gynécologie ici. Et je pense que ceci est un mérite pour notre pays. Il n'est pas question qu'on recule. Bénéfique pour le Cameroun, une fois de plus, sélectionné parmi tant d'autres pays pour accueillir ce congrès. Un choix justifié par le succès de la première édition en 2018 qui, on s'en souvient, a mobilisé plus de 1000 participants. Il y a eu un grand succès. L'accueil des Camerounais était extraordinaire. Je ne parle pas de la cuisine, bien sûr, mais tout ce monde s'est senti tellement à l'aise et a partagé la culture. Et ils sont tous repartis avec à l'esprit, certes, la science qu'ils ont voulu faire partager avec nous, mais ils sont repartis aussi avec un bout de notre culture. Rendez-vous est donc pris du 26 au 30 septembre prochain au Palais des congrès de Yangté. Il se prépare activement entre projection et élaboration du programme en cuisine interne. Le programme en santé pour parler de l'implémentation du chèque santé dans la région du Nord. C'est une expérience qui attire les voisins du Tchad. Une délégation s'est rendue dans la région du Nord sur l'invitation du ministre de la Santé publique du Cameroun pour toucher du doigt les réalités de ce projet. Les leçons tirées pour un transfert de compétences dans le cadre de la couverture santé universelle. plus de précision avec l'île Piéjou à Issa Toubouba. Le Tchad à l'école du chèque santé au Cameroun. Une délégation tchadienne séjourne à Garoua dans le Nord depuis quelques heures à l'invitation du ministère de la Santé et publique. Il faut copier ce modèle de prise en charge des femmes enceintes qui contribue largement à la réduction du taux de mortalité néonatale et infantile dans le septentrion. Le gouvernement du Cameroun ayant constaté la forte mortalité maternelle dans notre pays beaucoup de femmes mouraient en donnant la vie a décidé de donner une réponse à ça. Et cette réponse c'est le chèque santé. Le Tchad qui est un pays ami et voisin a appris cette expérience-là. Dans un contexte où la communauté internationale par l'OMS par le FNAP pousse tous les pays à aller vers la couverture santé universelle il se fait que le Tchad a entendu parler de cette expérience-là. Ils ont donc demandé à venir au Cameroun toucher du doigt. Le personnel de santé venu de ce pays voisin s'est rendu au centre médical d'arrondissement de l'Indé l'hôpital régional de Garoua et l'hôpital Espérance de Djamboutou. Au cœur de leurs échanges la couverture santé universelle. Nous à la délégation tchadienne on voulait s'inspirer de cette approche comme vous le savez c'est une initiative de nos pays dans le cadre des objectifs de développement durable. Donc le Tchad et le Cameroun ont pris l'engagement d'être dans cette couverture santé universelle. Aujourd'hui comme nous sommes venus au Cameroun on a beaucoup appris on a appris par rapport à l'implémentation donc on voudrait aussi au Tchad suivre cet exemple pour nous permettre l'exemple de chèque santé pour nous permettre aussi de commencer quelque part. Le chèque santé permet aux femmes enceintes à accéder aux soins obstétricaux et néonataux de qualité. A ce jour dans le nord plus de 90 000 femmes enceintes ont déjà été enrôlées et plus de 60 000 accouchements assistés par un personnel de santé qualifié. Marie-Cajan on parle de l'actualité des élèves de l'ENAM section affaires sociales. And the resilience badge of the National School of Administration and Magistracy ENAM has been told to uphold work humility and discipline during your training the course made this Wednesday during honor given to the minister of social affairs Pauline Irene Ngué as the matron of the new badge known as the resilience badge Dittles with Umul Koulsoumi. Ready to face the professional milieu these inspectors of social affairs just graduated from the National School of Administration and Magistracy. Handling over the baton of command to their juniors the resilient badge alongside their matron Pauline Irene Ngué taxed them to build a stronger fighting spirit. We should be able to know that we have a lot of responsibilities ahead of us in our studies and of course with those that are still to come so we were so happy seeing our seniors graduate and go forward to prepare the ground for us and it's a great opportunity to participate in such a program. This, they say, it is to project continuity. We of the resilient batch graduating are permitting our younger ones to be aware that there's a huge responsibility that is on their hearts and they have to take it and they have to follow it to the brim and to ensure that social work in Cameroon permits each and every citizen to find meaning to his life. The Minister of Social Affairs Pauline Irenguine used this opportunity to call for discipline, victors of social promotion and inclusive development and to be at the top of their expectations for she will always be there for them. Sindwala have worked on measures to give children with genetic disability the opportunity to learn and understand better in order to avoid stigma on campus. Now, Sally Sherefa actually visited some schools with children who have faced genetic disability. Here is her report. She raises students in the class of CZM at the Government Bilingual High School in Deidoo. Grace suffers from sickle cell and like her, there are many with genetic diseases stigmatized in school environments. As genetic disease is not a barrier to education, parents of children concerned make sure to provide necessary information through a medical record to attest their vulnerability. These comes in advance to facilitate school authorities. Parents have to indicate where the children are not physically fit, when they are physically challenged, those that we cannot see, like a sickle cell, for example. And the parents must bring a medical record, submit a copy of the medical record to the social welfare service, submit a copy of it to the sick bay infirmary, that is the people taking care of the children. To reassure the genetic students, teachers provide extra time for them to adapt and learn when presenting them with new lessons, actions, to ensure specific care for the vulnerable genetic students. Thanks, Sheriff. The Yaounde Conference Centre will play host to the gyneco-endoscopic surgery conference. The international conference will be the first of its kinds and to of course enhance the invasive gyneco-obstetric and surgical systems in Africa. The Administrator Professor Jean-Marie Cassia spoke to our Yaounde Bureau correspondent Beatrice Ngabu. Enhancing minimal invasive gynecological surgery in the African setting will be the focus of the Congress on gynecological endoscopic surgery to hold in their wounds. It's a kind of surgery which is performed through small holes. Less damage of the tissue and the patient can recover very, very rapidly. So this step with less complications and good results. 83% of cases at the Yaounde gynecological endoscopic surgery and human reproduction teaching hospital is by this method. So we opened the abdomen only in 20% of cases and this is a good technology to introduce to undeveloped country like Cameroon. The African city needs such an opportunity as it is used in any speciality. experts from all over the world. African continent and Cameroon are brazen ahead of the Congress to run from September 26th to the 38th. The problem now is to train more and more young doctors to bring them to this new method of operation of operative technology. I think it's very important for them to go through. A big opportunity for Cameroonian physicians but also the population. Thanks Beatrice and Gama Monique. En sport nous nous rendons dans la Menoa l'un des départements de la région de l'Ouest Cameroon. Aigle Royale de la Menoa c'est l'équipe de football de ce département et vient de renouveler le patron du banc de touche présentation du nouvel entraîneur de l'Aigle Royale de la Menoa par les soins de notre correspondant Eric Matané. C'est désormais officiel le nouveau coach de l'Aigle Royale de la Menoa David Pangou a été présenté ce jour aux supporters de l'oiseau de la Menoa. La cérémonie qui a eu lieu au Sénagès de Tchank était tout un symbole non seulement pour les dirigeants de ce club mythique mais pour les femmes venues très nombreux. On est enthousiaste on est déterminé à réussir maintenant vous savez c'est la suite qui va déterminer cette satisfaction ou pas mais au départ je crois que quand on choisit d'aller dans une équipe c'est toujours avec enthousiaste c'est toujours avec entrain. L'occasion a été retrouvé pour le coach David Pangou de s'entretenir avec les joueurs question de prendre la température qui s'en est suivi des entraînements sur le regard bien avisé des fans qui pensent déjà au début du championnat. Tout ce que j'attends sur le coach pour le moment c'est de sélectionner parce qu'ils sont en sélection pour le moment de sélectionner les meilleurs joueurs et en sélectionnant les meilleurs joueurs je crois qu'ils peuvent nous amener très haut et c'est ce que Jean l'attend c'est ce que l'oiseau de la Ménoua a fait. Pour les supporters de l'oiseau de la Ménoua l'arrivée du coach Pangou David apportera sans doute une laisse d'espoir pour ce club qui voudrait jouer le premier rôle dans ce championnat qui débutera en octobre prochain. Maintenant les attentes pour nous c'est de maintenir l'aigle plus haut que l'aigle comme des années précédentes l'aigle monte une année et elle descend l'année suivante nous sommes avec la confiance que le coach a mis en nous c'est-à-dire nous dire ce qu'il pensait fait et nous avons trouvé que vraiment ça veut dire que le bien de l'aigle le tien. Cette année la Ménoua fera l'union sacrée derrière l'aigle de la Ménoua pour qu'il vole plus loin et plus haut. L'union sacrée également derrière les victimes d'inondations en Italie Enrique Jean Enrique Jean en fait lots have actually hit central Maastricht region of Italy leaving at least 10 people dead rescuers in search of some of the people four of whom include a mother and her two children in fact reports say that by the Corée de la Sierra newspaper say about 400 millimetres that is 16 inches of rain fell in two hours of about the quantity normally recorded in six months in this zone of the country and with that we come to this edition of venues in the Canada International we want to wish you a wonderful weekend ahead I've been Kejang Henry Atembe and Monique now say good day Monique Good day Henry Kejang Atembe I wish you good weekend Mesdames Messieurs merci de nous avoir regardé de lundi à vendredi lundi prochain nous serons des vôtres dès 13h n'oubliez pas le rendez-vous de la rétro dimanche à 9h je serai à nouveau des vôtres restés en compagnie des programmes du Canal 2 International prenez soin de vous et à très bientôt don's ừ am out m m auto Sous-titrage ST' 501